T'imagines, t'es dans ton lit comme ça avec ta meuf 3h du matin, y'a Lillouane qui appelle Ah, chérie, bouge ta voiture Faut que j'y aille là Et elle a dit, ah non, moi je ne déplace pas les voitures Ah ben non, je fais pas ce travail manuel Bouge la voiture Boum, et tu pars, machin, machin Y'a du respect nulle part Lillouane, il appelle ta meuf à 3h du matin Nous, en tant que gars, on connait ça Lillouane, c'est sa bitch Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'est-ce pas, t'abonner, tu connais Abonne-toi, clique sur la cloche Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir Ici c'est Jonathan Hatchi Des décès chaînes pour te permettre d'être déterminé Créer ta vue sur mesure Bon, ça, il faut de l'oseille Et aussi, revitaliser le taux de testostérone Donc, il y a deux choses que je te propose C'est mon étude de cas où je te montre exactement Comment j'ai fait les 20-40 semaines Et comme ça, c'est gratuit déjà Voilà, c'est offert, c'est gratuit Et j'ai envie de te dire Après avoir vu la vidéo que tu vas voir là Je peux te dire que tu vas comprendre Pourquoi il faut faire de l'oseille Donc, c'est gratuit, c'est offert Va jeter un coup d'œil Tu vas voir exactement Je te montre étape par étape Comment j'avais fait pour faire 20-40 semaines Ça va forcément donner des idées Où tu peux exactement refaire la même chose J'ai pas de problème avec ça Et deuxième chose que je te propose C'est ma formation Pirate Marketing Qui est 100% financier Donc, si jamais tu bosses, tu es en France Tu bosses en France Tu cotises, ok Donc, tu pourras du coup utiliser Tous ces PF pour pouvoir investir Dans ma formation Donc, la formation Je te partage toutes tes stratégies Qui va te permettre d'atteindre au minimum Les 5K par mois Et en plus, j'ai rajouté Des modules complémentaires Sur comment investir en immobilier Qui a été fait par un expert en immobilier À chaque fois, j'ai fait intervenir En fait, pour chaque personne Des experts Des experts pour chaque domaine plutôt C'est ça que je voulais dire Donc, il y aura un expert Pour investir en immobilier La crypto, ça arrive Branding aussi Ecom aussi Comme e-commerce, ça va arriver Donc, en tout cas, voilà J'ai rajouté des bonus En plus C'est des modules complémentaires Là, ce que je viens de te dire La formation Pirate Marketing C'est comment faire de l'oseille Avec un business sign, ok En utilisant la puissance de YouTube aussi Donc, voilà Et donc, si tu vas aller plus loin De toute façon, tu cliques sur le lien Qui est dans la description Tu mets Parce que si tu as des questions En fait, il y a une équipe Qui est là pour ça Tu vas mettre ton email Tu mets ton numéro Il y a quelqu'un qui va te rappeler Ou tu prends un rendez-vous Et tu vas proposer toutes tes questions Le contenu de la formation Comment ça se passe avec le CPF Comment on fait pour faire le dossier, etc On va répondre à toutes tes questions On va t'accompagner Et après, on va donner des accès À Pirate Marketing Et après, il faudra charbonner Les gars, il n'y a pas d'excuses Et donc, les gars Pas d'excuses Arrêtez de chialer tout le temps J'ai grandi à Ivry dans le 91 J'ai redoublé mon BEP J'ai grandi dans le quartier des pyramides Plus précisément Voilà, j'ai été salarié J'ai été infirmier J'ai été électricien Enfin, on a tous galéré, les gars Ok Et si tu n'as pas galéré Tant mieux pour toi Tout ce qu'il te faut Pour pouvoir te lancer C'est une paire de coronets Ah Ça, je sais que c'est rare Je sais que c'est dur De toute façon Après avoir vu la vidéo Frère Tu vas comprendre pourquoi je dis ça Et passons directement au sujet de la vidéo Alors là, les gars Je ne sais même pas encore Comment je vais appeler Le titre de la vidéo De toute façon, tu es en train de le voir C'est en train d'apparaître Je ne sais pas encore Comment je vais appeler ça Si j'ai rencontré Le plus gros cible de la planète Ou je vais mettre Karine, Stéphane Quitte le domicile conjugal À 3h du matin Pour pouvoir se faire attraper par quelqu'un Je ne sais pas C'est un peu long Comme titre On verra Est-ce que je vais mettre Mais les gars Je vous ai trouvé une perle Là C'est tellement ouf C'est tellement ouf Que genre Tu verras Tu seras bouche bée Tu vas dire Est-ce que c'est une comédie Est-ce que Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est du stand-up On ne sait pas Tu vois On ne sait pas Regardons la vidéo Et apprendre à en discuter My two boyfriends And they're gonna be calling 3 o'clock in the morning Wayne had the house number So mind you I have my kid My husband has his kid We have kids By the way It's my house that I pay for I pay all the bills Everybody's dependent on me I'm the boss bitch Like you don't pay for nothing You don't answer no phones around here Whatever I do what the fuck I want I remember just waking up My husband like Hey I gotta go I'm taking the rover You gotta move your car You couldn't move it to the street And then pull yourself up No I'm not doing all this manual labor And then he would move the car And then I remember One particular night I was in my car I was backing out of the driveway He moved his car into the street And then he gave me a kiss goodbye I'm like alright baby I'll see you in like Two or three days Not two or three days Yes And then I'd be gone For two or three days And then I would go home To my husband And he would have My dinner waiting My bath water ran I would be like Elizabeth when I grew up And then like a glass of wine Like welcome home honey Did you have fun Yes Bitch I had so much fun It means that I've already watched At least three times I've always had the same reaction In fact It's a joke Or what So the woman She's in her bed With her husband At three hours At the morning And she's calling She's calling She's calling She's calling She's calling Get your car Devant The mine That I can I can get out And that I can I can get out Trapper par Par l'île-wenn Là c'est même pas Qu'il n'y a plus de respect Ce qu'en fait Il n'y en a jamais eu Je pense pas Qu'il y en ait eu À un moment donné Là on arrive à un stade Si tu cherchais La définition C'est quoi un simple C'est quoi un bêta C'est quoi exactement Et bien là tu vois Donc évidemment Oui c'est clair Qu'elle est mignonne Qu'elle est bonne aussi J'ai jeté un coup d'œil J'ai fait évidemment Mes recherches Pour vous les gars Avant de faire cette vidéo Et oui Effectivement Elle est fraîche C'est pas le souci Mais c'est ça La définition du simple C'est ça Comme la meuf Elle est belle Elle est bonne T'es prêt à faire n'importe quoi Fais des gars Elle les pète Allez Ouais ouais Encore Vas-y Marche à quatre pattes Ouais c'est bien C'est bien Voilà Les gars Ils pètent les poux En plus là Elle fait la meuf Genre En plus elle dit Je suis une boss bitch Et c'est là Que tu vois Qu'il faut que tu fasses De l'oseille C'est là Que tu vois Qu'il faut que tu fasses De l'oseille Parce que là La meuf elle dit Ouais c'est moi qui paye tout De toute façon Tout dépend de moi Tout est sur moi En gros ferme-la De toute façon T'as rien à dire De toute façon T'as rien à dire C'est moi qui paye Les factures T'as rien à dire Voilà Fin Ok Donc la meuf elle part Le gars il dégage la voiture Il lui fait un bisou Elle lui dit Je reviens dans 2-3 jours Non mais quand même C'est possible 2-3 jours Donc tu sais que ta meuf Ta femme Elle part à 3h du matin Elle te dit Je reviens dans 2-3 jours Elle va se faire frapper Pendant 2-3 jours constamment Et en plus Je ne te l'ai pas dit Mais elle a comme surnom Superhead Ça veut dire Comment dire ça De manière Poétiquement correct Superhead C'est comme si Genre Ça veut dire Qu'elle suce bien Voilà C'est son nom C'est son nom C'est pas comment dire Superhead Ça veut dire comme si Si on lui a donné ça Comme nom Ça veut dire Qu'elle fait que ça Enfin qu'on la prend pour ça Donc voilà Normal Elle est partie 3 jours Elle revient après Voilà Ça c'est le truc Je me suis même dit Est-ce qu'elle ment Tu vois Après j'ai regardé Non apparemment Non C'est comme ça Bon bah Excuse moi Mon cerveau il bug Il n'arrive pas à comprendre L'information C'est trop bizarre En fait Et elle me fait Elle revient Après ça le fait frapper Pour 3 jours Elle revient Et l'autre il l'attend Avec du vin Après les gars Tu comprends maintenant Pourquoi j'ai des vidéos Genre je dis Pour faire remonter Le taux de testostérone Tu comprends maintenant Tu ne prends plus Pour un ouf maintenant Hein Donc le gars Il réaccueille sa femme Qui est parti à 3h du matin Normal Avec une coupe de vin Alors chérie Ça s'est bien passé Tu t'es bien fait dérouiller Ah super Et l'autre Elle a dit Ah ouais super Machin Et tout C'est du n'importe quoi Elle a fait la meuf Qu'elle est heureuse Elle n'est pas heureuse Personne n'est heureux Là C'est pas vrai ça Il faut arrêter Ouais mais Il y a des jeux Ils sont open Open relationship Genre mariage ouvert Tout ça Machin machin Mais frérot Regarde Même dans la manière Dont elle parle Encore si jamais Ils se disent Ouais open relationship En plus ça fait penser A Jedi et Will Smith Regarde bien A chaque fois qu'il y a des trucs Soit disant open relationship La meuf elle ne respecte jamais le gars La meuf elle ne respecte pas le gars Parce qu'inconsciemment La meuf elle veut Qu'en tant que gars Tu ne sois pas ok Que genre Tu puisses coucher avec tout le monde De toute façon déjà Quand ta meuf elle t'aime Et qu'elle te respecte Déjà elle te respecte Pour pouvoir t'aimer Donc déjà Elle ne peut pas l'aimer Puisqu'elle ne le respecte même pas le gars Ok Il faut déjà qu'elle le respecte Et une fois que ta femme Elle t'aime de toute façon Elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs Et dans toutes les femmes Qui sont là Mettez en commentaire Si je mens Quand une femme Elle est in love Sur toi Elle est amoureuse C'est toi Elle ne voit même pas les autres hommes Donc cette histoire De open relationship Pour moi c'est du bullshit C'est des conneries Donc pour revenir En soi disant Ouais ouais Mais c'est normal C'est open relationship Etc La meuf tu vois comment elle lui parle Il n'y a pas de respect Il n'y a pas de règle Il n'y a rien A 3h du matin Tu imagines Tu es dans ton lit Comme ça avec ta meuf 3h du matin Il y a Lil One qui appelle Ah Chérie bouge ta voiture Faut que Faut que j'y aille là Et elle a dit Ah non moi je ne déplace pas les voitures Ah bah non Je ne fais pas ce travail manuel Va chez Bouge la voiture Boum Et tu pars machin machin Il n'y a du respect nulle part Lil One il appelle ta meuf A 3h du matin Nous en tant que gars On connait ça Lil One c'est sa bitch Je veux dire il n'y a pas de truc Il appelle à 3h du matin Il a dit Ah vas-y viens maintenant Enfin voilà On connait On sait comment ça se passe Tu sais Et si tu ne sais pas Il faut que tu travailles sur toi Et tu pourras savoir après Il faut faire de l'oseille Parce que sinon tu vas te retrouver comme lui Tu vois Donc là il n'y a aucun respect Même après quand elle dit C'est moi qui paye C'est moi qui paye les factures Tu n'as rien à dire Tu la fermes quoi en fait De toute façon tu n'as rien à dire Tu vas faire quoi Parce que la meuf elle dit En plus d'un moment la meuf elle dit Ouais Du coup quand il l'appelle à 3h du matin Tu ne réponds pas et tout Elle dit quoi Mais je fais ce que je veux Donc moi je ne comprends même pas C'est quoi Elle elle n'est pas heureuse Parce qu'en plus j'avais vu un truc Oui j'ai fait une petite recherche Juste avant de faire la vidéo quand même Elle avait fait une interview Il y a longtemps sur Vlad TV Où elle disait qu'en fait Quelles que soient Les prochaines relations qu'elle aura De toute façon Elle verra toujours Lil Wayne Elle le verra toujours En plus en ce moment là Dans la vidéo que je t'ai partagé là En fait elle voit Lil Wayne et Bo Mais là on parle de Lil Wayne Parce que c'est là C'est qu'elle a cité tu vois Mais c'est juste un truc de nouveau Et elle a des enfants Elle a des enfants Elle a dit les deux ont des enfants Tu imagines Je ne sais plus quoi faire Ce monde part en sucette Je ne sais plus quoi faire Je ne sais pas Je suis débordé Je suis débordé Donc voilà pourquoi moi je pense Qu'elle n'est pas heureuse Parce que déjà elle est avec un mari Qu'elle n'aime pas Le gars je ne vois pas Comment un gars il peut être heureux Ce n'est pas possible quoi Enfin je ne sais pas Ou tellement il se dit Ah c'est bon Elle est tellement belle Tellement bonne Que j'accepte tout quoi Enfin je ne sais pas Je ne vois pas comment il peut être heureux Un homme c'est territorial Il ne peut pas Il ne peut pas kiffer Que sa meuf elle soit se démonter Par tout le monde A 3h du matin Il n'y a rien Il n'y a aucun respect Nul pas Je veux dire De toute façon Lulouane le prend pour un bouffon Il n'y a pas de problème quoi Donc l'erreur que le gars il a fait Enfin si on a peu plus à ça L'erreur Je pense qu'il laisse Lui dans sa tête c'est normal Enfin je ne sais pas ce qu'il s'est dit C'est la définition du cible C'est le meilleur cible Que j'ai connu là Là franchement Parce que la meuf en fait Elle est déjà connue Ok Elle a déjà un nom super head Ok Aka super head Comment ça peut être ta femme ça Une meuf qui a sucé toute la planète Bah attends Apparemment elle a fait un livre Elle a couché avec Jay-Z Nelly Enfin du coup Sous des gars de la NFL Enfin en gros Sa bouche est passée partout Là elle revient 3 jours après Elle est là Tu lui fais un bisou Mais Et elle s'appelle super head Quand elle revient Tu lui fais un bisou Peut-être c'est moi Je ne comprends pas le progrès Peut-être c'est moi Je ne comprends pas le progrès Tu vois Donc apparemment Ce qu'elle disait Parce qu'on lui avait demandé Ouais mais du coup Comment ça se passe Avec les gars Comment ça se fait Qu'ils acceptent et tout Parce qu'elle Elle a dit à chaque fois Elle dit direct Elle dit Voilà Si tu veux qu'on se mette en relation Pas de souci Mais sache que j'irai toujours voir Lil Wayne Enfin je serai comme je suis Je ne changerai pas Et les gars Ils disent Ok ok On est bon Genre ils sont d'accord Et genre apparemment Elle disait que Parce que les gars Ils sont contents Parce qu'ils se disent Ouais ma meuf Elle s'est baisée par une star Et alors Enfin on ne comprend pas Genre Parce que Ah ouais Parce que genre dans sa tête Dans son cerveau Il se dit Si elle baisent avec une star C'est un petit peu Que moi Je suis un petit peu Au même niveau Je suis un peu une célébrité Là je ne sais plus quoi dire Je ne sais plus quoi faire Donc apparemment C'est ce que les gars Donc les gars Ils sont contents En plus ça C'est une psychologie Féminine en plus C'est une psychologie féminine Ça en plus Parce que souvent Les meufs Elles disent Ouais A la limite Tu me trompes Mais que tu me trompes Avec une meuf Qui est bien Tu vois Bah lui Il dit un truc Il dit la même chose Tu vois Genre Pareil Parce que tu vois Par exemple Les femmes Elles sont attirées Par les hommes Que toutes les femmes Veulent Avec qui toutes les femmes Veulent baiser C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que les femmes Elles sont attirées Par les célébrités Par exemple Si on prend Drake Voilà Drake Après il y a des filles Alors je sais qu'il y a une fille Qui me dit Non moi Drake Pas du tout mon style Ouais mais il y a bien un gars Le gars que tu kiffes C'est un gars Avec qui les autres meufs Veux coucher Mais voilà Un truc de ouf Je vous tenais de partager Une petite perle De temps en temps Tu connais Je fais des petites Vidéos Déjà parce que ça fait des vues Et que tu aimes bien Et parce qu'il faut bien Qu'on rigole un petit peu De temps en temps les gars Donc voilà C'est quand même incroyable Dis moi ce que tu as pensé En commentaire Laissez pas mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Et puis les gars Si vous voulez aller plus loin Avec moi De toute façon Vous avez tout en description Il y a Zeus les gars Qui va vous éviter D'arriver dans des stades Comme le gars il est Et comme le gars est En plus elle a même pas honte De le dire devant La planète entière Tu vois bien Qu'il y a plus de respect Il n'y a rien Rien du tout Il n'y a rien Je ne sais même pas Pourquoi ils sont ensemble En fait Bah ils doivent bien Trouver un intérêt Tu vois Parce que c'est sûr Qu'elle ne trouvera pas Un gars qui voudra Mais je ne comprends pas Ce qui s'est passé En fait Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui se passe Je me suis même dit Peut-être que c'est un mensonge Je ne sais pas possible Je pense que c'est du mytho En tout cas Elle n'a pas le gars Qu'elle voudrait avoir Parce que c'est Lilouen Qu'elle aimerait avoir Lilouen la considère Pour ce qu'elle est Voilà Il l'appelle à 3h du matin Pour pouvoir avoir une fellation Pour rester politiquement correct Il y a ma grand-mère Qui regarde mes vidéos les gars Donc voilà C'est tout Si jamais tu veux aller plus loin Avec moi Tu as tout dans la description On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Choisissez ton camp Et choisissez bien ton camp Parce que nous Si tu Non Tu ne peux pas être comme le gars On ne peut pas accepter Je suis désolé Je suis désolé